Alors aujourd'hui Instagram. Alors l'interface d'Instagram, bon il faut savoir une chose c'est qu'Instagram s'utilise principalement sur le téléphone, ça peut être sur l'iPad aussi mais là c'est pas la même dimension puis dans le coin inférieur droit il va y avoir un bouton 2x pour l'agrandir à la surface d'une tablette ou encore sur l'ordinateur mais sur l'ordinateur c'est très limité, ça va être limité à changer le nom de profil ou des choses très mineures ou pour voir ce que vos amis publient de façon plus confortable mais l'utilisation et la publication et le partage parce qu'on peut partager maintenant à partir d'Instagram alors ça se fait sur le téléphone idéalement. Alors si on commence par le haut de l'interface j'ai une caméra qui représente la caméra qui va permettre de réaliser des images soit des photos ou des vidéos pour votre story. On voit que la première partie c'est votre story c'est ça représente votre icône d'avatar ou votre photo peu importe ce que vous avez choisi comme image et vous avez de chaque en fait à partir de la droite toutes les personnes qui utilisent les stories. Il faut comprendre que les stories c'est un élément qui dure 24 heures ça vient de où? Ça vient de Snapchat donc on sait très bien que Facebook un peu comme Microsoft reprennent des choses d'ailleurs sans vraiment payer les droits alors maintenant on a des stories aussi sur Facebook et on a aussi des stories sur Instagram mais tout ça vient de Snapchat originalement. À l'extrême droite de l'écran j'ai une petite icône qui représente comme un avion de papier ça veut dire que c'est quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose. Alors maintenant si je descends dans le fond il faut comprendre ici que je suis sur le mur comme n'importe quel réseau social quand je rentre dedans je rentre sur le mur des publications et à quoi ressemble une publication. Alors si je regarde ici j'ai toujours le nom de la personne ou le nom le pseudo parce que bon souvent les gens ne prennent pas nécessairement leur vrai nom comme moi c'est Tayot N. Ici c'est Nanitri. Alors c'est des amis alors c'est pas toujours évident de savoir qui est qui parce que des fois on s'abonne à des personnes via des images qui ont qui nous ont été partagées donc de savoir le vrai nom des personnes c'est pas toujours évident. Si exemple je navigue sur le mur pour voir des images on voit que ça se passe. J'ai tantôt j'ai mis une photo en ligne mais elle est rendue très loin parce que Instagram il y a beaucoup de monde qui poste, qui diffuse et ça va très loin. Alors bon il faut comprendre que si exemple je regarde cette image là pour faire attention comme ça c'est une publicité de jeu. Il y a beaucoup de publicité maintenant sur Instagram. Ici ça ça m'intéresse ça c'est Cinematographer, c'est quelqu'un qui publie des images sur ça ici. Alors ça c'est intéressant. Hiiii comment se grimper une caméra. Alors disons que si j'aime ça parce que bon on apprend des choses alors on voit ici que pour une publication on voit le nom de la personne qui publie en haut. On peut cliquer sur les trois petits points pour copier le lien partager avec. Partager avec c'est de partager avec une personne ou maintenant oui on peut partager directement sur Facebook ou sur Messenger ce qui est assez. Ce n'est pas récent mais ce n'était pas comme ça au départ parce qu'au départ avec Instagram on ne peut que partager avec ou des personnes sur Instagram mais que sur Instagram. Maintenant avec les nouvelles fonctionnalités on peut partager ailleurs. Maintenant qu'est ce que j'ai ici j'ai donc l'icône du coeur parce que j'aime ça ici. Un commentaire ici, ça va être marqué a heelë a heelë, je sais pas comment on dit actually a heelë a heelë, mais tu crois qu'on écrit comme ça a heelë ou euh... Moi-ci, il me corrige. Alors, qu'est-ce qu'on peut marquer ici? Si je défile, bon, ça va être marqué vraiment, vraiment malheureux. Zut, alors. Je veux marquer zut, alors. Il faut toujours faire attention au fameux correcteur intégré à votre truc, alors à votre téléphone, alors zut, alors. Comme ça ici. Je reviens en arrière par la petite flèche qui était dans le coin en haut. Et on voit ici maintenant que c'est aimé par Stéphane Lask et des milliers d'autres personnes. Cinématograph, c'est en fait un site qui montre certaines images. On voit mon commentaire. On voit que j'ai aimé. Maintenant, ici, je veux le partager avec quelqu'un. Alors, exemple, je vais le partager peut-être avec un ami qui est dans le milieu. Bon, je vais choisir ici. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? François Tachaud. Tu sais, il y a des amis tech ici, là. Ah, qui j'ai dans mes amis ici qui sont, tu sais. Je vais le partager comme ça ici. Alors, lui, quand il va recevoir ça, parce que j'ai cliqué sur l'icône, il va avoir dans le coin en haut, à droite, alors la même icône qui est le genre d'avion de papier, une pastille 1, comme quoi je lui envoie cet élément-là pour partager. Ici, on voit que cet élément-là a 665 commentaires. Alors, je peux cliquer sur « Commentaires » et là, je verrai tous les commentaires de chaque personne. OK? Un peu comme les commentaires qu'on a sur un post sur Facebook. C'est le même concept. Mais on ne les voit pas directement dedans, parce que ce serait long à faire défiler. Donc, on va dans une section « Commentaires » associée à cette image-là. Maintenant, les comptes qui sont ici, je vais cliquer là-dessus, et ça va mettre « Enregistrer dans une collection ». Alors, je peux créer des collections d'éléments que je veux retenir. Un peu comme les éléments enregistrés qu'on peut faire dans Facebook. Ici, on peut enregistrer un élément qui va faire que je vais pouvoir y retourner, sans avoir à rechercher, puis à faire défiler avec le doigt. Alors, tu sais, comme tu veux montrer à une amie, « Ouais, tu as tout ça sur Instagram, tatatatatatata, ou blablabla, blablabla. » Puis là, tu défiles, défiles, tu ne trouves pas. Bien là, il est enregistré, tu vas pouvoir le trouver. Maintenant, si on défile, bon, là, ça, c'est un peu le concept. Donc, on est sur le mur. Si maintenant, ça, ça correspond à l'icône de la maison qui est en bas. Alors, quand il y a une icône, un petit point rouge dessous, c'est qu'il y a eu un nouveau post qui a été fait, qui a été motivé. Allez, voilà, ça arrive. OK, donc ici, on voit un canard dans un genre de marais. C'est Anouk33 qui l'a partagé. Et voilà. Maintenant, j'ai ici la loupe. La loupe, on nous propose des éléments de recherche. OK. Moi, je suis abonné à un truc Adobe, puis Photoshop et Illustrator. Donc, on propose des choses. Par contre, il faut comprendre que les mots dièze ou les hashtags servent à qu'on ajoute à nos images. Donc, exemple, si je viens chercher ça ici, puis je tape ici. C'est Maisonneuve. Quand j'enseigne, Maisonneuve, ici, ne bougez pas. Il y a une petite erreur ici. N, comme ça, ici. Je vais rechercher. Alors, j'ai moins de 100 publications. C'est moi qui publie parce que c'est mes cours que je donne. Et j'utilise ça dans mes cours. Alors, c'est le hashtag. Donc, on peut créer des hashtags ou des mots dièze pour chaque événement. D'ailleurs, on le voit quand on est un événement caritatif ou encore un événement de campagne de financement. Il y a toujours un hashtag associé à ça. Par exemple, je pourrais aussi écrire, moi, Élections Québec. Alors, si je marque Élections Québec, donc, on tomberait sur Élections Québec, Élections Québec sans faute de LC, comme ça ici. Alors, si je fais ça, bien, je tombe sur Élections Québec 2018, Élections Québec. Puis, on voit que c'est plus ou moins 100 publications de chaque. Donc, il faut comprendre aussi qu'il y a une différence parce que, voyez-vous ici, là, le premier, c'est Élections Québec sans accent. Évidemment, les mots-clés, c'est sans accent. On voit ici qu'Élections Québec, il y a un É pour Élections, puis il y a un É pour Québec. Puis, qu'en bas ici, il y a seulement un É pour Québec. Alors, si déjà c'était entendu, bien, il y aurait eu juste une Élections Québec sans accent pour... Puis là, ça aurait regroupé toutes les publications. Donc, il faut faire attention quand on écrit nos hashtags. Quand on les écrit, on va voir tantôt, bien, en général, on nous propose celles qui, en premier, ont le plus de publications. Maintenant, je vais faire une recherche parmi les personnes. Alors, je n'ai aucun résultat. Donc, je pourrais faire une recherche ici par rapport à un usager. Exemple, on est un peu. Mettons que je cherche, exemple, Canon ici. Canon ici, pardon. Canon, comme ça ici. Alors, ça me donnerait Canon USA, Canon Photo. Alors, toutes les personnes qui utilisent le mot Canon, je pourrais les trouver comme ça. Je pourrais trouver des mots dièses aussi en particulier. OK? Alors, Canon avec le mot dièse ou encore un lieu pour trouver où se trouve cet élément qui a comme Canon dans le nom. Alors, Canon, on a l'adresse de Canon ici. Canon Canada ici. Alors, voyez-vous, c'est un élément de recherche. Si votre profil est complet, donc c'est un espace de recherche qui est assez intéressant. Les cœurs dans le coin en bas, ça vous montre les personnes qui ont aimé vos diffusions. Alors, vos images, vos vidéos, peu importe. Et on le voit comme ça ici. Puis, on peut voir aussi, Instagram nous fait grâce de nous renvoyer la publication la plus aimée il y a quatre ans. Alors, moi, dans ce cas-ci, c'était cette image-là. OK? Souvenir du 3 juin 2016. Aussi, je vais juste abandonner comme ça ici. Je ne vais pas la republier. En bas ici, on a notre icône. En fait, ça représente notre profil. Un peu comme sur Facebook, on a notre page. Donc, on voit ici les éléments qui correspondent aux images qu'on a publiées. On a aussi le bouton pour modifier le profil. Je vois ici que j'ai 996 publications, que j'ai 509 abonnés et que j'ai 638 abonnements. Idéalement, les abonnés, on a souvent plus. On est souvent... Quand on sait 50, 50, c'est ça. Mais souvent, on a plus d'abonnements qu'on a d'abonnés. Mais plus on a d'abonnés, mieux c'est. Mais souvent, quand c'est bien équilibré, c'est autour de plus ou moins 50 personnes qui sont abonnées par rapport à nos abonnements. Maintenant, moi, je ne publie pas tant que ça. J'essaie de publier des images qui sont intéressantes. C'est le concept de base sur les réseaux sociaux. C'est de publier des choses qui sont pertinentes et qui peuvent intéresser. On ne publie pas à tout vent comme n'importe quel site. Maintenant, ici, j'ai paramètres, archives, votre activité, name tag, éléments enregistrés, amis proches, contacts à découvrir. Donc, ça, c'est des propositions qu'on nous fait de s'abonner à des personnes ou à des entreprises comme B2B Coats ou encore des garçons qui, je pense, sont des coiffeurs. Bon, ça, c'est un peu comme Facebook nous propose à l'occasion d'une rangée qui défile horizontalement pour nous proposer des amis futurs ou des amis de nos amis parce que ça revient dans le même groupe. Alors, ça, c'est le même concept. C'est qu'ils vont nous permettre de découvrir des abonnés. Maintenant, modifier le profil. Donc, je peux modifier mon nom, Nicolas, mon nom d'utilisateur, Toyota M, mon site web, biographie. C'est très court. C'est pas plus que 140 caractères. Je peux aussi, ici, maintenant, passer à un compte professionnel où ça veut dire que quand je vais choisir Facebook, je vais pouvoir partager sur Facebook indirectement quand je vais partager. OK. Alors, ça, c'est des petites choses plus techniques. Mais bon. Maintenant, si on veut publier, le petit bouton ici. Alors, on a une image comme ça. On voit la caméra. Les images sont carrées, donc on peut tenir une caméra verticale. Là, je vais prendre cet élément-là comme ça, ici. Je vais essayer de rendre ça intéressant. Donc, c'est une télécommande sur un tapis. Je vais faire plutôt une photo qu'une vidéo. Comme ceci. On a vu les icônes dans le coin de l'image. C'est pour prendre la caméra qui est face à nous. Et à droite, c'est d'activer le LED pour faire une lumière pour la photo. Le LED ne fonctionne pas pour, ou le DEL ne fonctionne pas pour la vidéo. Maintenant que c'est comme ça, ici, je peux choisir des éléments de base. De la lumétrie fondamentale. Mais tout ça est basé sur quoi? C'est basé sur le fait de pouvoir modifier notre élément. Alors, je modifie ici l'élément. Là, je peux ajuster pour donner un angle à mon image. Je peux me repositionner. Il faut faire attention au noir, comme ça, ici, dans le coin. Je vais y aller comme ça, ici, maintenant. Je vais terminer comme ça, ici. Je vais donner un petit peu de luminosité. Je vais maintenant donner du contraste pour que le noir retrouve sa pleine noirceur. Je vais aller chercher ici le détail. Le détail, c'est un peu... Regarde, ça donne un peu du oomph à notre sujet. Maintenant, je vais aller chercher chaleur. Alors, une image chaude est plus intéressante sur une image bleue, froide, sur Instagram. Saturation. Ça, c'est un peu trop saturé. Il faut respecter quand même certaines normes. Couleur. Ça, ces couleurs, ça donne la couleur au noir. Alors, moi, j'aime pas avoir des noirs profonds ou des bons noirs. Alors, je n'utilise pas ça, mais bon, c'est possible aussi. On peut le faire pour les hautes lumières aussi. Alors, ici, je n'ai pas beaucoup de hautes lumières, mais je peux colorer le blanc de mon tapis. Maintenant, estomper. Ça va estomper le noir, mais ce n'est pas toujours intéressant. Il faut faire attention à ça. Haute lumière, c'est pour donner du détail au blanc. Regarde, si on fait ça comme ça, on voit que le blanc devient plus blanc, donc on perd du détail. Peut-être que ça, c'est intéressant comme ça ici. Les ombres, même chose. On donne plus d'ombre, plus de densité au noir. Vignette, pour foncir les coins. Regardez, celle-là, c'est juste les coins qui vont foncir. Maintenant, Tilt Shift, qui va me donner un petit coup pour donner un élément comme ça, parce que le tapis va être flou de part et d'autre. Ou ça, c'est moins intéressant, c'est trop ciblé. On va y aller comme ça. Ou on peut pivoter comme ça ici. Et on va créer un effet de flou qui va rendre... D'ailleurs, ça, tu le vois quand on voit des photos de sushi dans des magazines, ou en fait, des photos de bouffe, ou des photos de nourriture dans les menus de restaurant quand on arrive. Puis bon, je ne sais pas moi, chez Sushi Shop, ils utilisent beaucoup cet effet-là. Maintenant, la netteté pour rendre un peu plus l'image nette par rapport au point où c'est focus. Quand c'est terminé, maintenant, je fais Suivant. Et là, j'écris mes légendes qui vont être ici, le hashtag avec Photos. Et là, il me présente Photographie. Bon, Photographie, si je marque juste Photos, il y a ici 334 millions de publications versus 578 millions. Alors, je vais marquer Photographie ici. C'est en anglais, mais bon, ça va être vu dans le groupe Photographie. Maintenant, je vais faire une espace, un autre hashtag. Tiens, je vais faire C'est Maisonneuve. Un autre hashtag, je vais marquer ici, Formation. Ici, une formation. Alors, tu sais, je me suis trompé de mot, mais le mot formation était plus utilisé, donc je peux me corriger comme ça ici. Et je vais marquer ici, Instagram. Instagram. Comme ça ici. Alors, je vais faire OK là-dessus. J'identifie jamais personne. C'est pas bon. À moins que ce soit vraiment un événement particulier avec une vedette, bien, les messieurs, madame, tout le monde, là, nos amis, on ne les identifie pas. C'est pas permis. C'est pas intéressant non plus. Les gens ne veulent pas, en général, se faire taguer ou pointer sur une photo qui va être sur Instagram. OK? Surtout si c'est un party où il y a de l'alcool. Je vais ajouter un lieu parce que, bon, le lieu principal, on voit que c'est ici. Ici, bon, c'est l'hôpital de Montréal, le Rosemont, le Parc Lafontaine, le Parc Laurier. Par contre, moi, parce que je l'utilise souvent, si je fais de taille à haute ici, comme ceci, j'ai Photographe et preneur de son. Je publie sur ma page personnelle de Facebook. Je pourrais choisir un compte professionnel, comme j'ai dit tantôt, dans les préférences, Twitter et Tumblr. Alors, les paramètres avancés, bon, ça me permet de choisir si je veux désactiver les commentaires, si je veux publiciser tout ça, OK, un partenaire commercial. Je pourrais choisir un partenaire commercial pour faire de la pub, mais là, au rendu là, c'est autre chose. Puis, ici, donc, c'est sûr, partagé sur Facebook. Ici, je pourrais mettre un texte alternatif pour l'image. Et c'est ça. Quand on est prêt, quand tout ça est rempli, on partage. Et là, quelques instants plus tard, ça va apparaître ici. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que le petit bouton qui me permet d'accéder à ma caméra ici va me permettre d'accéder à faire une vidéo. Et une vidéo, c'est un peu différent ici par rapport à l'appareil vidéo inclus dans votre téléphone ou encore si vous avez une échelle comme Mavi ou Filmic Pro. Ça vous permet de faire des petites séquences de quelques secondes comme ça ici. Donc, un événement, vous prenez un axe ou en fait un événement ou un présentateur qui est à l'avant. Après ça, vous pouvez prendre, vous continuez, c'est marqué, ça continue à 8, 9, 10, 11, 12. Vous prenez la foule. Après ça, vous prenez les applaudissements au balcon. Et quand c'est prêt, vous faites suivant. Et ça va être le même processus de pouvoir choisir une colorimétrie. Là, par contre, il n'y a pas d'effet de modifier. On choisit une couverture par rapport à l'événement que moi je vais choisir. Ça, c'est plus intéressant. Je vais faire suivant. Et on continue. Je vais arrêter là parce qu'on comprend le concept ici au niveau du partage. Si je reviens en arrière comme ça ici, je reviens encore en arrière ici. Je peux abandonner ou enregistrer dans le brouillon pour réutiliser plus tard mon petit film. Alors là, dans ce cas-ci, je vais le mettre dans le brouillon comme ça ici. Et maintenant, j'annule le reste. J'abandonne. Et maintenant, j'arrive aussi au fait que je peux choisir mes images dans ma bibliothèque. Alors, comme ça ici, je vois ma bibliothèque et je peux partager à partir de ce qui est intégré à mon téléphone. Mais je ne peux pas aller chercher encore les images qui sont dans le dossier lié au iCloud. Mettons que je prends le iCloud avec 50Go. J'ai une application qui s'appelle Fichier qui permet d'enregistrer soit à l'interne du téléphone ou encore sur le cloud. Là, je n'ai pas ça ici présentement. Alors, on publie à partir de ce qui est enregistré dans notre bibliothèque. Alors voilà, c'était Instagram pour débutants. À votre tour d'essayer. Merci. 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 Merci.